J'avais été voir Charles, que je ne connaissais pas, à l'Alhambra, Maurice Chevalier, en 1960. Il passait en deuxième partie. Il était la vedette, mais en deuxième partie. Il a eu un début de tour de champ très difficile, parce qu'il y avait des gens de première, Yves Montand, Signoret, mais enfin, les gens de première, vous devez connaître ça ici aussi, des gens froids, des gens difficiles. Et donc, pendant 20 minutes, ça a été assez difficile. Et tout d'un coup, il chante avec la veste sur le bras, la cravate qui pend, les manchettes. Je me voyais déjà. Et là, quand il a eu terminé cette chanson, tout ce public qu'il avait ignoré pendant les 20 minutes précédentes, s'est levé comme un seul homme. Et c'est un de mes plus grands souvenirs de Music Hall, que j'ai gardé dans ma tête, parce que j'étais jeune, je n'y connaissais rien, mais je savais quand même, je savais quand même, je sentais quand même combien ça avait été difficile pour lui. Et de ce jour-là, il a pu quitter là-haut. Il a toujours été en haut. Alors, c'est merveilleux pour moi d'avoir assisté à cette représentation-là. Les poètes ne meurent jamais parce que la France est un pays de poésie, la France est un pays de mots, la France est un pays de verbes. Mais malheureusement, la France, comme tous les autres pays, comme l'Amérique, comme l'Angleterre, comme tous les autres pays, est frappée, il n'y a plus de stars. On n'arrive plus à avoir, dans aucun pays, de véritables stars. Et donc, malheureusement, la chanson peut se perdre. Peut se perdre, mais elle peut reprendre. Vous savez, dans 15 ans, les choses, on ignore les choses qui peuvent arriver. Tout d'un coup, dans 15 ans, les gens peuvent avoir besoin de la chanson. Mais nous, les 3 ou 4 derniers chanteurs français qui défendons la chanson française, on a une mission maintenant. Maintenant que Charles n'est plus, on a la mission de continuer la chanson française, de continuer à dire des mots, des mots aux Français, et des mots aux Français qui ne comprennent pas forcément tout, parce qu'ils sont pauvres, parce qu'ils n'ont pas toujours été à l'école. C'est ce public-là qu'il faut aussi conquérir et avoir, et qu'ils comprennent que c'est beau, les mots, que c'est beau de pouvoir faire des mots et de pouvoir faire des phrases. Moi, je regrette de ne pas parler anglais, russe, toutes ces langues merveilleuses que parlait Charles. Je le regrette vraiment. Ce n'est pas un regret pour aujourd'hui. C'est un regret, parce que j'ai été fainéant. Je n'ai pas fait ce combat-là, et je regrette parce que c'est beau de connaître parler espagnol, parler italien. C'est extraordinaire. Et Charles savait faire ça. Je vous parle d'un temps que les moins de vingt ans ne peuvent pas connaître. Montmartre, en ce temps-là, a accroché ses lilas jusque sous nos fenêtres. Et si l'humble garni qui nous servait de nid ne payait pas de mine, c'est là qu'on s'est connus. Toi, moi qui criais famine et toi qui posais nus. La bohème, la bohème, ça voulait dire on a vingt ans. La bohème, la bohème, et nous vivions de l'air du temps. Et nous vivions de l'air du temps. Voilà, c'est ça, avoir vingt ans, on vit de l'air du temps. Et hélas, il y a beaucoup de pays où à 40 et à 50 ans, aussi, ils vivent de l'air du temps. Et ça, c'est pas normal. Merci beaucoup, M. Lama, merci beaucoup. Merci à vous, merci. Merci. Merci à vous, M. Lama, merci à vous.